... Troisième jour de notre road trip, hier après avoir visité le hub situé à Turin et consacré à plusieurs marques du groupe FCA, que ce soit Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Otto Bianchi et Abarth. Aujourd'hui, nous sommes à Milan, dans le musée consacré exclusivement à Alfa Romeo. Je suis toujours avec Serge Bellu et là, on est dans une première exposition, une première pièce temporaire, il me semble. Oui, effectivement. Alors là, on est dans un véritable musée, contrairement à Amira Fiori. Et donc avec des thèmes très, très bien organisés ici, on est au cœur d'une exposition temporaire qui est consacrée au carrossier. Est-ce qu'il y en a une qui attire un peu plus ton attention que les autres ? Il y en a une surtout qui me rafraîchit la mémoire, cette Z-A6 qui était faite par Zagato et qui est plutôt sympa, très inspirée de la Porsche 928. Allez, on enchaîne maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de merveilles. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du musée et visiblement, c'est une disposition chronologique. Oui, c'est une muséographie très claire et on commence avec la voiture qui a marqué les tout débuts d'Alfa Romeo il y a 110 ans. Il faut se souvenir qu'Alfa a commencé en fabriquant des automobiles françaises, des Daracs. Et là, donc maintenant, on avance, on passe de 1910, 1920, 1930. Et là-bas, moi, je vois des très jolies choses. Alors, on avance dans le musée et aussi dans le temps. On approche maintenant des années 60 et là, il y a des modèles vraiment très importants pour l'histoire de la marque. Alors, on s'arrête même en 1955 avec la Giulietta qui est un modèle très important dans l'histoire d'Alfa Romeo parce que c'est vraiment leur premier modèle de grande diffusion. Mais bon, elle a un petit érectriqué des années 50, mais sous le capot, il y a déjà un double avoir qui est en tête. Très belle mécanique. Alors, on est maintenant en 1970 et on se retrouve face à cette magnifique Montréal. Mais je crois que tu ne la portes pas vraiment dans ton cœur. Pas vraiment. C'est une voiture que le public aime beaucoup, mais peut-être parce que ça a été un échec. Les gens aiment beaucoup les échecs, finalement. En fait, elle s'est mal vendue parce qu'elle était chère, elle n'était pas très jolie. Et elle était un petit peu archaïque. Elle avait un pont arrière rigide, ce qui en 1970 était inadmissible. Mais bon, elle est devenue... Comme elle ne plaisait pas, elle s'est mal vendue. Donc aujourd'hui, elle est très rare et très recherchée. On ne t'aime pas trop la Montréal, mais par contre, l'Alfa Sud, déjà tu préfères. Oui, et alors là, le public, lui, déteste cette voiture. Il faut dire qu'elle rouillait rien qu'en la regardant. Mais il faut imaginer que cette voiture est sortie en 1969. En 1969, nous, nous avions la R12. Or, c'est une voiture qui a été dessinée par Giugiaro et qui a très, très bien vieilli. J'ai recueilli, il y a quelques mois, les confessions de Giorgio Giugiaro lui-même, qui m'a dit que toutes les voitures qu'il avait dessinées, il en a dessinées des dizaines et des sublimes. Et des sublimes, oui. C'est sa préférée, c'est la seule qui les gardait. Après, il a retrouvé une Alfa Sud et il est ravi d'en avoir une dans sa collection. Donc, on continue d'avancer dans le temps. On est dans les berlines, une 75, une 164 que, personnellement, j'aime beaucoup. Mais toi, Serge, celle que tu aimes bien, c'est la 156. Je crois que, oui, beaucoup de monde l'aime bien. C'est une voiture, bon, c'est pas une voiture rare, on en voit encore dans les rues. Mais c'est un modèle important parce qu'elle était très élégante et dessinée, non pas par un carrossier, comme c'était le cas de beaucoup d'Alfa Romeo, mais par le central style de la marque. Et c'est vraiment une grande réussite. Et on voit aujourd'hui une voiture des années 90 qui n'est pas du tout ridicule sur la route. Alors, maintenant, on quitte l'ordre chronologique et on arrive à une collection de différents modèles uniques, mais dans des styles vraiment très variés. Et toi, je crois que tu as envie de nous parler de celle-là, à droite. Oui, effectivement. Alors, on passe les années 1910 à une époque plus contemporaine. Oui, c'est un objet totalement insolite. Une voiture avec une commande spéciale d'un comte milanais au carrossier Castagna. Et elle était inspirée. Alors, il faut savoir qu'en 1913, on est à 4 ans du manifeste futuriste. Et vous avez toujours pensé qu'il y avait un rapport entre le mouvement futuriste et cette carrosserie, une espèce d'aéronef, on ne sait pas quoi, de torpille. Alors, en dessous, il y a un châssis extrêmement classique, de vieilles voitures. Et par-dessus, cette carrosserie en aluminium, c'est complètement dingue. Maintenant, on enchaîne avec une création, cette fois-ci, de Pininfarina, la 33-2 coupée spéciale de 1969. Mais normalement, elle devrait nous rappeler une autre voiture, tu me disais. Oui, effectivement. Alors, on est à une époque où les carrossiers étaient déjà en difficulté. Et Pininfarina, pour faire des économies, avait réutilisé une carrosserie qui avait servi sur un concept car Ferrari, la Ferrari 250 P5. Elle était rouge, elle avait un V12. Il a ôté la carrosserie, il l'a repeinte en jaune, il l'a posée sur un châssis d'Alfa Romeo 33. Et ça donne... Elle est toujours aussi sublime, quel que soit l'écusson. Alors, on se retrouve dans les mêmes difficultés qu'hier, c'est-à-dire, il faut choisir une voiture qui sort du lot et devant tant de voitures absolument superbes avec des histoires rocambolesques et extrêmement intéressantes, c'est quand même difficile de faire un choix, mais quand même, cette Giulia TZ de 1963, on est obligé d'en parler. Oui, effectivement, on a toute la lignée des Giulietta et Giulia, donc ça recouvre des berlines de grande diffusion et des choses tout à fait exceptionnelles comme cette berlinette sortie en fin 1963 qui a été carrossée par Zagato. La TZ, ça voulait dire Toubolare Zagato, c'est-à-dire qu'elle a un châssis tubulaire, c'est-à-dire qu'elle a très bien marché dans la classe S100 pendant plusieurs années et c'est un petit bijou esthétique. Alors, Alfa Romeo, c'est des voitures populaires, c'est des voitures de sport, mais c'est aussi des voitures de course avec un palmarès absolument extraordinaire. Et là, on est face à ce bijou dont tu me disais le plus grand bien. Oui, effectivement, Alfa Romeo a été vraiment à la pointe en grand prix des années 1920 jusqu'au début des années 1950. et cette voiture est très particulière parce qu'en fait, elle n'a pas couru. C'était un prototype qui avait été développé en réponse aux auto-unions allemandes qui étaient à motor central. Donc Alfa Romeo a conçu cette première voiture à motor central. Mais alors, pour cela, ils avaient embauché un ingénieur espagnol du nom de Wilfredo Ricard. Et Enzo Ferrari, qui gérait le sport chez Alfa Romeo depuis 1929, détestait ce personnage. Il a claqué la porte, il a dit c'est lui au moins. Et donc, Enzo Ferrari, et à cause de Ricard, Ferrari est parti pour fonder sa propre marque. Alors Serge, on vient de terminer la visite de ce magnifique musée Alfa Romeo de Milan. Alors toi, qu'on a visité des dizaines de ce style, comment tu le placerais dans ton expérience ? Il fait partie des très beaux musées et des musées très intéressants. Par sa muséographie, c'est un musée qui présente de façon très claire et très logique l'histoire de la marque. Et il est très complet. On découvre des tas de choses qu'on avait oubliées. Et surtout, il a le mérite d'exister. Alfa Romeo est une marque qui a un patrimoine extraordinaire, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan du design. Et Alfa Romeo est fier de le montrer au grand public. Et on regrette que beaucoup de constructeurs français, enfin d'eux notamment, n'aient pas de musée, Renault et Citroën, pour ne pas les citer, que Peugeot soit le seul constructeur chez qui il est possible d'aller voir des modèles anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada